Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Si on s'amuse à transposer les travaux d'Hercule au monde des développeurs, on pourrait dire que le leader de l'air est remplacé par le CMS. Car en effet, notre Hercule de temps moderne est en train de rendre idless tous ses CMS. Aujourd'hui, ce n'est pas Ezion, mais Vincent Toubec qui va nous conter comment dompter le mode idless avec Drupal et à travers JSON API, dans sa représentation Drupal idless et Front React. Merci. Et on est parti. Tout d'abord, merci à Mickaël pour cette présentation et aux organisateurs de la FUB d'avoir pensé à moi pour y participer. Dans cette présentation, comme l'a dit Mickaël, on va découvrir un peu le CMS Drupal, mais en particulier le mode idless. Petite précision, ce sera plutôt une présentation orientée Drupal et non pas React ou VGS comme c'était le titre. Donc, ce n'est pas très orienté de développeur, même si on pourra en discuter à la fin de comment j'ai préparé le front. Donc, ma présentation sera divisée en plusieurs parties. D'abord, je vais me présenter qui je suis, mon parcours, mes expériences. Ensuite, on va aborder les concepts essentiels de Drupal. Donc, ça va être un peu la partie théorique. Et on verra ensuite le mode idless, ses avantages et les inconvénients qu'il n'a pas, j'ai envie de dire. Et puis, les différentes applications qu'on peut trouver, que ce soit dans comment le mettre en place et aussi l'authentification, comment on va gérer ça. Et à la fin, je vous présenterai trois petites vidéos de la démo que j'avais préparée pour montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, mon parcours déjà. Alors, j'ai commencé mes études. Je m'appelle Vincent Toulac, pardon. J'ai 28 ans et donc, j'ai une formation assez standard, j'ai envie de dire, un début informatique à l'Agnon, une licence 3 à Brest. Et puis, j'ai fini avec un diplôme responsable en ingénierie logicielle au saisie alternance Brest. J'ai fait une faute dans la présentation. Ensuite, à travers mes études, j'ai eu l'occasion de faire quelques stages, dont deux principalement, dont je me souviens bien. Bien, un stage au Pays de Galles pendant trois mois à l'université de Glynwyr et deux ans et demi d'alternance chez TSA, Thales Systèmes Aéroportés à Brest. Et depuis maintenant trois ans et demi, je travaille chez AppSytop, où je suis devenu Lead Dev Drupal. Et à côté de ça, j'ai eu l'occasion de faire, de dispenser des cours de symphonie à la fac de Tours à une classe de licence 3 et également au saisie à Brest d'où je viens. Donc, maintenant, rentrons dans la théorie. Tout d'abord, le concept de CMS, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, CMS, ça veut dire Content Management System ou système de gestion de contenu. Donc, on est plutôt sur du site web qui est tout en un pour créer du contenu. Donc, tel que WordPress, PrestaShop ou d'autres. La particularité de Drupal, c'est que c'est un CMS PHP. Donc, son corps est fait de PHP pour tout ce qui est la logique du CMS en tant que tel et de configuration YAML pour un certain nombre de raisons. en particulier parce que Drupal se base sur Symfony. Donc, pour ceux qui connaissent, Symfony utilise encore le YAML comme langage de configuration. Et en front, on retrouve le Twig qui est un moteur de template PHP. Ensuite, les couches d'architecture de Drupal. Alors, comme je l'ai dit, on a un noyau déjà, qu'on va appeler DrupalCore, qui est le kernel si on veut. Donc, il va contenir toutes les logiques, toutes les règles internes du CMS et toute sa logique. DrupalCore intègre déjà des modules natifs. Ensuite, on a une première couche, donc qui est la plus importante, qui est le node, les nodes plutôt, ou les nœuds si on veut, qui sont les types de contenus. Donc, concrètement, vos pages de votre site. Ensuite, on a une couche de modules. Alors, tout ça, ça va être les briques fonctionnelles. Ça s'appelle modules, plugins, extensions, dans le backend Drupal, ça s'appelle extensions. Donc, voilà, c'est des modules, des briques de code plutôt, qui peuvent être communautaires, que vous retrouverez sur la communauté Drupal, ou personnalisées si vous décidez de les développer vous-même. Ensuite, on a la notion de bloc. Les blocs sont des éléments configurables, qui s'insèrent en fait dans des régions du template. Par exemple, le menu principal de Drupal est un bloc. Le footer, en général, est un bloc aussi. Donc, ça permet de structurer votre front. Ensuite, on a les user permissions, ou si vous voulez plutôt, les droits d'utilisateur. Donc, ça, c'est essentiel quand on gère un CMS, puisque ça va vous permettre de restreindre les accès des utilisateurs authentifiés. Donc, par défaut, on retrouve l'utilisateur anonyme, l'utilisateur authentifié et l'administrateur. Et enfin, la dernière couche, qui est les thèmes. Donc, les thèmes, Drupal, on parle bien de la couche graphique, en fait, de votre site. Donc, elle peut être à la fois faite pour le front ou pour le back-end, pour l'administration. Hop là, je suis allé trop vite. Alors, ensuite, pour ce qui est de la... Non, effectivement, pardon, pardonnez-moi. Voilà. Pour la gestion de contenu. Alors, comme je dis, le CMS, tout son intérêt, c'est de pouvoir gérer du contenu sans avoir à développer de nouvelles choses. Donc, la notion principale à connaître, c'est celle des nodes. Donc, un node est une page, tout simplement. Ça peut être un article, un sondage, un sujet de forum, par exemple. Donc, l'essentiel à savoir, c'est que tout contenu de votre site est un node. Ensuite, pour aller plus loin dans la notion de node, il faut connaître les content types ou types de contenu. Donc, un node est défini par un type, c'est-à-dire que, comme je l'ai présenté en haut, une page est un type page, un article est un type article. Selon les types de contenu, vous aurez... Vous allez définir différents champs, puisque la structure de votre page ne sera évidemment, enfin, certainement pas la même. Donc, chaque type de contenu a des propriétés de base, par défaut. Donc, un titre, un body, donc le contenu de votre page. Authored by, authored on, donc l'auteur, donc le caracteur du contenu et la date de publication. Un booléen promoted to front page, qui vous permet de promouvoir en page d'accueil votre page. Un alias d'URL, très pratique, pour pouvoir gérer vos alias. Et un petit booléen aussi, pour dire si votre page est publiée ou non. Donc, jusque-là, on est sur quelque chose d'assez standard en termes de gestion de contenu. Donc, pour aller un peu plus loin sur le node module, il faut savoir que, outre le fait que vous pouvez créer, éditer et supprimer des pages, vous avez d'autres options qui sont plutôt pratiques. La première étant de pouvoir configurer la manière dont vous affichez votre page. Vous pouvez définir, vous pouvez donner différents types d'affichage à votre page. Donc, par exemple, dans un type, dans un mode d'affichage, vous allez lui dire, je veux juste le titre et l'intro, par exemple, si c'est dans une liste. Et si vous voulez afficher la page complètement, vous allez mettre, je veux le titre, l'intro, le contenu, tout ce qui est dans la page. Et le dernier point intéressant, cette fois-ci, pour les créateurs, les éditeurs de contenu, c'est de pouvoir modifier l'affichage de votre formulaire. En effet, tout le monde n'est pas familier, forcément, avec l'interface, avec le baquet de Drupal. Donc, des fois, ça peut être intéressant de modifier la manière dont est structuré votre formulaire de création ou d'édition de contenu. Ensuite, on va voir la notion de taxonomie. Donc, déjà, pas d'inquiétude, si vous n'avez jamais entendu ce mot-là, c'est un mot compliqué pour une notion assez simple. La taxonomie, dans Drupal, c'est la catégorisation de contenu. Donc, on dit qu'une taxonomie va être définie par un vocabulaire et une liste de termes. Donc, le vocabulaire, ça va être, par exemple, qu'est-ce qu'elle est cette catégorie de taxonomie. Donc, par exemple, on va donner le nom de catégorie d'article, par exemple, si on veut donner une taxonomie pour nos articles. et la liste des termes, ça va être les valeurs possibles pour cette catégorie. Donc, on aurait un vocabulaire catégorie d'article et une liste de termes, société, politique, faits divers, etc. À savoir, en plus de ça, que la taxonomie peut être, enfin, les vocabulaires de taxonomie peuvent s'imbriquer également les listes de termes. Donc, on peut hiérarchiser les catégories. Ce qui est très pratique, si vous avez vraiment, par exemple, un site de presse, ça peut être très, très intéressant. Ensuite, on va revenir un peu sur la notion de module. Donc, un module dans Drupal, c'est une brique fonctionnelle. Et Drupal Core est composé de nombreux modules par défaut. Donc, Basic Auth, pour de l'entertification classique. CK Editor qui vous permettra de faire des... de faire des... Désolé, des formulaires WYSIWYG. Le module Comment, qui vous permet déjà d'implémenter la gestion de commentaires sous vos pages. Content Translation, qui vous permet de traduire du contenu et de configurer également si tel ou tel champ est traductible. Le module Forum, très pratique. Le module Node, on l'a vu juste avant. Le module Quick Edit, très pratique également et par défaut. C'est-à-dire que vous pouvez, en fait, si vous avez les droits et que vous êtes connecté dans Drupal, vous allez pouvoir, depuis une page, modifier directement le contenu de votre page, sans passer par la page d'édition. Donc, pratique pour les utilisateurs aussi, pour les clients qui ne sont pas à l'aise avec le BO. Le module REST, on va y revenir plus tard, qui vous permet, en fait, de mettre à disposition des endpoints, ou plutôt d'exploiter les endpoints natifs de Drupal pour que ça fonctionne en mode Adless. Le module User, donc pour la gestion des utilisateurs, et le module Views, qui permet de configurer des... qui est en fait des requêtes SQL configurables depuis le BO. Mais on va voir concrètement qu'est-ce que le module Views un petit peu après. Alors, pourquoi utiliser le mode Adless ? Alors déjà, pour rappel, le mode Adless de Drupal, c'est quoi ? C'est au lieu d'utiliser le Drupal en tant qu'affichage, enfin, au lieu d'utiliser le Drupal qui affiche le contenu, on va juste utiliser le Drupal en tant que distributeur de contenu. En effet, une chose que je n'ai pas encore dite, mais que le thème de Drupal, enfin, plutôt la gestion du thème, le thème graphique, est vraiment long en termes d'apprentissage. Donc, utiliser un mode Adless, ça va vous éviter toutes les lourdeurs du timing, puisque ça demande vraiment beaucoup de temps à comprendre comment ça marche, à le mettre en place et également aussi, vous risquez aussi de faire beaucoup d'erreurs, ou plutôt de casser des comportements natifs de Drupal. Donc, par exemple, le fait de pouvoir éditer une page en live, si vous surchargez trop le templating de votre page, vous risquez de ne plus pouvoir modifier votre page en direct live. Donc, l'avantage du Adless, ça va vous permettre de sauter énormément d'étapes d'apprentissage de Drupal, puisque vous allez juste avoir à vous concentrer sur les parties théoriques, en fait, que je vous ai présentées juste avant, c'est-à-dire créer des pages, créer des champs, et configurer les extensions du CMS. En plus de ça, on peut noter un coup de boost aux performances, puisque le moteur template Twig a beau être performant, ça reste quand même chargé côté bac. Et si vous n'êtes pas à l'aise, ou plutôt si vous n'êtes pas à l'aise avec Twig, ça va vous arranger. Et puis aussi, ça va vous éviter de faire trop de traitements dans le rendu de vos pages, et donc vous risquez d'alourdir les perfs. Donc, le Headless est vraiment bien pratique pour juste faire quelque chose de très light. Et enfin, et non des moindres, centraliser la logique métier hors de Drupal, puisque, mettons, je prends un exemple concret, si vous faites une application de gestion d'assurance, avec un front très lourd, vous allez peut-être vous mordre les cheveux, vous arracher les cheveux, pardon. Vous allez vous arracher les cheveux à essayer de mettre en place une logique avec des contrôles de surface, plein de choses assez touchy, vous allez galérer avec Drupal, même s'il y a des modules pour ça, mais ils ne sont pas faits pour, enfin, ils ne sont pas optimisés pour. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer toute la logique métier dans un framework, dans un front très acte, JS Angular, et de laisser Drupal distribuer du contenu, mais uniquement ça. Maintenant, on va reprendre le schéma des couches d'architecture de Drupal, mais cette fois-ci avec le mode Atlas. Alors, déjà, on va se débarrasser de deux couches. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là, j'ai un petit problème de contraste. Mais en gros, on s'est débarrassé de deux couches, thème et bloc. Comme je l'ai dit, plus besoin de vous embêter avec le thème graphique, mis à part pour l'administration, mais vous n'aurez plus à faire de modification du thème. Et la notion des blocs, on n'en aura plus vraiment besoin non plus, puisque c'est globalement utilisé surtout pour le front. comme je disais, afficher le menu header, le footer ou des parties du site. Donc ça, c'est aussi deux notions dont on va se débarrasser. Maintenant, on va attaquer un petit peu les solutions Headless et comment on le met en place concrètement, quels sont les modules mis à disposition qui vont nous aider à l'implémenter simplement. Donc la première, c'est JSON API. Alors JSON API fournit en fait une syntaxe de requête HTTP qui vous permettra de filtrer, trier des contenus selon leur champ ou leur taxonomie par exemple, ou d'autres critères. Alors, ses avantages en fait, c'est d'être déjà natif à Drupal, donc il n'y a pas besoin de l'installer, il y a juste besoin de l'activer dans le backend. L'apprentissage de ce module est, je dirais, intermédiaire dans le sens où, pour faire des choses simples, c'est pas compliqué. La doc est plutôt claire sur le site Drupal. Son seul inconvénient, je dirais, c'est quand même la structure des données qui est assez lourde, c'est-à-dire que quand vous allez voir ce que ça vous ressort comme structure de données, c'est pas sexy, c'est pas forcément ce que vous attendez comme données à exploiter. Et puis en fait, vous n'avez pas la main vraiment pour non plus structurer ces données. C'est le module qui gère lui-même. Donc la seconde solution qui est en fait une bonne alternative à JSON API, ça va être le module Views. Comme j'ai dit, les Views, c'est un module Drupal natif également qui permet de configurer des requêtes SQL concrètement avec une interface d'administration. Donc les Views, en fait, ça peut être utilisé par exemple pour la liste des logs dans le Drupal, c'est une vue, la page d'accueil est une vue également. Mais on peut aussi s'en servir pour faire des endpoints REST. Donc l'avantage de celui-ci, de ce module-là, c'est que l'apprentissage est très rapide. L'interface est claire. Pour des usages basiques, ça va être très rapide à comprendre. Pour un usage avancé, ça demande de creuser un peu plus la doc, de faire quelques tests, etc. Mais bon, l'interface graphique est là pour vous aider. Et puis la structure des données est modulable, ce qui est très bien. C'est-à-dire que vous allez pouvoir pour un champ, pour un champ image, vous allez pouvoir dire, moi je veux qu'il me ressorte le chemin de l'image ou qu'il me ressorte le nom ou l'ID de l'image par exemple. Donc vous avez vraiment beaucoup de flexibilité sur le format des données qui va redescendre le Drupal. Et la dernière technique, basique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de faire ça from scratch avec des contrôleurs PHP. Comme je l'ai dit plus tôt dans la présentation, Drupal se base sur Symfony. Donc les contrôleurs que vous allez retrouver sont très similaires à Symfony. Vous allez configurer une route en YAML et puis vous allez créer votre contrôleur lié à cette route et c'est parti pour coder. Alors, donc la méthode, cette méthode-là, ce qui est pratique, c'est qu'elle est sur mesure. Pour des, peut-être que JSON API, c'est certain pour certaines applications, ni JSON ni Views ne répondront à mon besoin. Donc un contrôleur vous permettra de faire ce que vous voulez. L'apprentissage à ce niveau-là, il est également rapide puisque si vous connaissez le PHP, vous devriez vous en sortir. Et le risque, par contre, il y a un risque de dette technique en effet. Plus on code, plus on crée de bugs ou même d'ailleurs des failles de sécurité. Donc voilà, il faut quand même rester prudent avec cette solution-là. Donc maintenant, on va voir un petit peu, un par un, comment est-ce qu'on peut mettre ces solutions en place. Donc tout d'abord, le module JSON API. Donc je vais vous présenter quelques syntaxes, quelques manières d'utiliser ce module. Donc on a plusieurs exemples ici. Alors, le premier exemple, c'est un appel classique. Donc on va commencer toujours nos requêtes par slash JSON API, qui va être l'endpoint JSON API tout simplement. Et derrière, on va rajouter nos paramètres. Donc le premier paramètre, node, ça veut dire qu'on va vouloir récupérer du contenu. Si on veut récupérer, par exemple, une taxonomie, on va mettre taxonomie. Si ça veut être un menu, ça va être menu, etc. Et en dernier paramètre, on va mettre le type de contenu. Donc si je veux récupérer une liste d'articles, j'aurai JSON API slash node slash article. Donc content type, c'est l'ID du type de contenu. Si vous créez vos propres types de contenu, par exemple, Toto la menace, c'est votre type de contenu. L'ID, ce sera Toto underscore la menace. Et si vous n'êtes pas content avec l'ID qui vous est générée, vous pouvez quand même le modifier. Ensuite, dans le deuxième exemple, on peut inclure, en fait, des détails et les détails d'un champ. Donc comme je l'avais dit précédemment, la structure des données de JSON API n'est pas très flexible. Et puis, il ne vous donne que certaines infos par défaut. Il ne va pas vous donner vraiment tout l'arbo de votre type de contenu. Par exemple, si vous avez une image dans votre article, ce qui va ressortir par défaut, ça va être un ID d'image et non pas le chemin de l'image. Donc, include, en fait, ici, va vous permettre notamment de ressortir le détail du champ image. Donc là, ici, il faudrait mettre, par exemple, field underscore image et il va vous donner plus de détails. Donc, en fait, l'inclusion, vraiment, c'est pratique quand il y a une référence vers une entité. Puisqu'un fichier, pour Drupal, c'est une entité. Donc, il va falloir lui demander plus de détails pour ça. Ensuite, on a le tri par champ. Donc, sort, ici, la requête, elle est structurée, enfin, la syntaxe est structurée en plusieurs parties. Alors, on a le sort name, sort-name, qui va être le nom du critère de tri que vous attribuez à ce tri-là. Donc, ça, c'est totalement arbitraire. Vous mettez ce que vous voulez. Bon, et on évite toujours les espaces et les caractères spéciaux, plutôt certains caractères spéciaux. Donc, ça, c'est comme vous voulez. Ensuite, on a le pass. Donc, le pass, ça va être le nom du champ sur lequel il va s'appliquer le tri. Et enfin, on a la direction du tri. Donc, ça va être ask ou desk. Rien de nouveau sous le soleil. Ensuite, le dernier exemple, ça va être les filtres. Là, ici, c'est un petit peu plus complexe, mais l'idée reste la même que pour le tri par champ. Alors là, ici, j'ai directement, en fait, mis le nom du critère de filtre. Donc, ici, ça va être taxonomy underscore term-tags. Donc, c'est le nom de mon critère de tri. Ensuite, là, sur le filtre, on va à chaque fois compléter la condition du filtre selon trois critères. Le pass, qui va être également le champ ou la propriété du champ sur lequel on va appliquer le tri. Donc, ici, on va appliquer le tri sur le filtre, pardon, sur le champ filtre tags et sa propriété name. Ensuite, on va lui définir un opérateur. Donc, in, par exemple, pour un tableau. Et en dernière condition, on va lui donner, on va le remplir, on va attribuer à la clé value, un tableau, deux valeurs. Et ici, on a juste mis une seule valeur dedans qui va être la catégorie société. Voilà, le terme société. Donc là, on s'attend à filtrer des articles selon leur catégorie société. Voilà pour JSON API. Alors, vous pouvez retrouver sur la doc Drupal beaucoup, beaucoup plus de détails, mais ça, c'est vraiment une base, une base facilement exploitable et c'est celle que je vous présenterai dans la démo. Le deuxième exemple, la deuxième implémentation du Headless, ça va être avec les vues. Donc, on va regarder un petit peu une partie de l'interface d'administration qui permet de configurer des vues. Donc, sur la droite, vous voyez, c'est vraiment une seule partie. Une vue à un titre. Ensuite, à un format. On choisit aussi des champs à afficher. On choisit aussi des critères de filtre et des critères de tri. Donc, vous allez voir, c'est très similaire à JSON API, sauf que là, ici, vous avez une interface graphique qui vous évite de ne vous palucher toute la syntaxe JSON API. Donc, si on voulait, par exemple, rajouter un champ, on cliquerait sur Add. Ensuite, il va nous présenter tous les champs de tous les types de contenus de votre site. Si on voulait rajouter, par exemple, juste l'image, on va chercher l'image, on va sélectionner, on va l'ajouter et après, il va nous demander un peu plus de détails. Il va nous demander est-ce que tu veux formater cette image ? Est-ce que c'est un certain style d'image, une thumbnail, une image large qu'on peut afficher ? On peut également réécrire les résultats, rewrite results. Selon les cas, vous pouvez admettre à tout exploiter ou du coup, à juste laisser ça de manière standard. Pour poursuivre, on va regarder comment appliquer un critère de filtre. Vous voyez, par exemple, ici, on a content de point content type égale article. Là, ça veut dire que cette vue ne retourne que des articles puisqu'on a un filtre sur le type de contenu. Si on voit concrètement comment ça se présente, ici, on a quelques conditions. Il nous propose, par exemple, l'opérateur. Est-ce qu'on veut afficher quelque chose qui fait partie de et fait partie de ce qui est coché à droite ? Là, on a mis les articles. On pourrait sélectionner, si on veut, plusieurs types de contenus ou tous. Ensuite, le dernier point, c'est le tri. Je reviens vite fait en arrière. Ici, on a trié par la date de création, author.on. Et là, on peut regarder du coup ce qu'on peut changer dans ce critère de tri. Par exemple, l'ordre, ce qu'on a vu tout à l'heure, des casques et la granularité. Donc, en secondes, minutes, etc. Voilà. Là, je vous ai présenté vraiment des critères basiques. Évidemment, on peut faire des choses très avancées avec les vues. Et pour finir sur ce point-là, et on le verra dans la petite démo, une vue, ça peut être une page. Donc, ça peut vous afficher des nodes du contenu tel quel. avec le titre, l'image, ça vous fournit tout. Ça peut aussi s'utiliser en tant que bloc. Donc, un bloc qui va être... En fait, son affichage va être configurable au sein du site, mais son contenu, la vue que le bloc contient, va être configurable côté view. Et le dernier type d'affichage qui nous intéresse, c'est l'export rest. ça va être évidemment le meilleur choix pour l'adless. Sa structure est relativement simple. Il va falloir définir un URL. Donc là, ici, par exemple, slash API, slash mes articles. Et ensuite, on va lui configurer les champs affichés et les modifications qu'on va peut-être lui appliquer. mais on a toujours d'ailleurs les critères de tri, les critères de filtre, évidemment. Enfin, la dernière solution, les contrôleurs. Donc, si ni Vue, ni JSON API ne vous conviennent, vous pouvez toujours le faire from scratch. Donc, pour ça, rien de plus simple. On va pondre nous-mêmes notre code. Je ne vais pas vous montrer un contrôleur en tant que tel, un PHP. Ce ne serait pas super parlant puisque c'est juste du PHP. C'est un contrôleur Symfony basique. mais selon certains, selon les contextes de projet, ça peut être intéressant à l'utiliser. Là, je vais vous présenter un contexte client, en fait, sur lequel on a pu appliquer ça. Donc, on va voir cet exemple-là. Voilà. Donc, un petit schéma assez basique pour voir un petit peu, pour vous présenter un contexte client dans lequel on a fait, on a choisi cette solution. Donc, le contexte, c'était de faire un tunnel de déménagement en ligne, développé en Vue.js, et non pas en React comme dans la présentation. Donc, dès le tunnel était en Vue.js, le client avait une API qu'ils avaient développée eux-mêmes et cette API disputait avec un service AWS qui récupérait, qui demandait, qui retournait des tokens plutôt. donc, l'idée, en fait, ici, c'est de pouvoir, de pouvoir naviguer dans le tunnel de réservation, de récupérer des données. Mais, sauf que, le problème étant que l'API, l'API, l'API client, nous donnait, nous donnait un certain format de données. Certaines fois, le token va être contextualisé à la simulation de déménagement du client. donc, du coup, il va falloir, des fois, décoder le token pour vérifier que le client est bien sur sa simulation et qu'il n'est pas en train de piquer celle de quelqu'un d'autre, ou que la simulation existe, tout simplement. Donc, pour ça, on a développé le module PHP qui est sur la gauche, là, les trois petites briques. Donc, on va dire que c'est un module PHP Drupal, qui, lui, du coup, va contenir toute la logique entre le front et l'API client. En fait, dans ce contexte-là, aucun module communautaire Drupal n'a fait notre bonheur. Donc, on s'est orienté forcément vers cette solution-là. Pour la petite histoire, je vais nous raconter une anecdote, mais techniquement parlant, le React, ou le Vue.js plutôt, dans le contexte, était encapsulé dans le module Drupal. Donc, c'est-à-dire qu'on avait un Vue.js buildé dans un module Drupal et du coup, on avait quelque chose de vraiment propre, j'ai envie de dire. Donc, on n'avait pas une instance Vue.js qui était externe au Drupal et qui discutait avec. Alors, tout était encapsulé. Voilà le petit contexte client sur lequel on peut retrouver ce genre de solution. Ensuite, qui dit ad-less, qui dit authentification, on a peut-être envie de mettre un peu de sécurité là-dedans. Donc, on a plusieurs solutions également. Alors, je ne vous les présente pas toutes, mais je vous présente certaines qui sont plutôt basiques. Donc, la première, qui est le token de session, tout simplement. Alors, là, concrètement, en fait, quand vous voulez un token de session avec Drupal, vous l'appelez via l'URL slash session slash token qui va vous donner juste un token de session. Si vous êtes déconnecté, c'est un token anonyme et si vous êtes connecté, c'est un token d'utilisateur connecté. donc ça, c'est très pratique pour les utilisateurs anonymes. Déjà, ça va peut-être un peu filtrer, ça va peut-être un peu restreindre le nombre de requêtes qui vont pouvoir être appliquées. Et puis, en plus, c'est très facile à implémenter. Il est là nativement et ça ne vous demandera pas beaucoup de travail pour le mettre en place. Ensuite, la deuxième solution, ça va être, par exemple, OOT. Donc, OOT ou OpenID Connect. Donc, c'est un module Drupal, OpenID Connect. Donc, c'est un protocole d'identité passé sur OOT 2. Donc, vous pouvez utiliser OpenID Connect pour permettre aux utilisateurs de se connecter, par exemple, avec d'autres services, notamment Google. Donc, le module Drupal OpenID va vous fournir déjà un plugin fournisseur par défaut pour Google et en plus, il est facile de configurer des nouveaux clients via l'interface utilisateur. Donc, l'avantage ici, ça va être de pouvoir, par exemple, beaucoup mieux sécuriser qui consomme votre Drupal. Si, par exemple, votre Drupal ne distribue son contenu à d'autres applications, mettons, des applications back aussi, évidemment, là, ça va être très pratique. Et en plus, il est très lié, sa configuration est très liée au rôle d'utilisateur. Donc, vous pouvez créer un rôle REST, par exemple, ou un rôle, je ne sais pas, un rôle symphonie. on va dire que les Symphonies qui consomment le Drupal n'ont pas les mêmes droits que les Wordpress qui consomment le Drupal. Bon, ce serait peut-être étrange, mais ça peut arriver. Mais voilà, c'est un module très fiable, très en vogue, qui demande un petit peu plus de temps d'apprentissage, mais c'est une référence. Enfin, la dernière solution, rien de nouveau, ce serait aussi de la faire from scratch, comme on a vu dans l'exemple précédent. Donc là, si on a besoin de fonctionner avec des services AWS ou avec une API qui nous délivre du JWT, voilà, s'il y a toute une logique particulière à votre contexte projet, là, par contre, ça va être très pratique de le faire à la mano. Mais évidemment, comme je l'avais dit avant, si vous le faites from scratch, vous créez des failles. Donc, à vos risques et périls, attention, attention avec cette solution. Bon, et maintenant, on va montrer une petite démo de ce qu'on peut faire. Alors, dans l'exemple que je vais vous donner, on a un React en front, un Drupal en back. On ne sera pas orienté dev, là où je vous demande de me faire confiance, ça marche, c'est bien un React qui fonctionne avec un Drupal. Donc, on va voir un peu comment ça se présente. Alors, et ici, on va, du coup, hop, voilà. Alors, je reviens ici, je vais partager la petite vidéo. Fenêtre. Et on va présenter la première partie. Alors, donc, je pense que vous voyez bien, ça devrait bien marcher. que je vérifie que je sois bien dans la bonne fenêtre. Voilà. Ok, merci. Donc ici, hop là, attendez, je suis allé trop vite. Hop là. Excusez-moi. Voilà. Donc, dans l'exemple, ici, on a un backend Drupal avec une liste de pages. Donc, pour vous montrer que ça marche, je vais filtrer sur les types de contenus et je vais afficher seulement les articles. Donc, on va voir un petit peu les articles de mon site. Voilà. Donc, ça vient directement du Gorafi. On va voir côté réel, ce que ça donne. Donc là, en exploitant JSON API, on va pouvoir récupérer la liste des articles avec leurs images et des catégories. Donc, de la taxonomie. Ici, on va vérifier que la taxonomie fonctionne bien. Et là, on trie, on filtre. à chaque fois, c'est un appel qui se fait au Drupal. On ne filtre pas le front. On filtre vraiment via Drupal. Et du coup, on peut lui demander de réafficher tout. On peut aussi trier par date. Donc, par défaut, c'est les plus récents d'abord. Et si on trie les plus anciens d'abord, on a bien les plus anciens d'abord. Ça, c'était la première solution avec JSON API. Maintenant, la deuxième, ça va être de vous montrer un petit peu comment avec vue, on peut faire ça. Donc, l'idée, c'est que j'ai repris en fait une... Alors, je vais faire pause, hop, avant de passer à la suite. On a pas mal de vues qui existent déjà par défaut. On a par exemple, vous voyez, front page, comme je vous ai dit, et les messages de logs, qui est une vue déjà en place. Et ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé du coup, un nouveau type d'affichage, REST EXPORT, pour en fait, mettre cette liste de... ces logs, cette liste de logs, disponible pour le React. On va voir un petit peu comment c'est configuré. Donc, en éditant la vue, je vais d'abord être en mode page. Donc, avec le mode page, on va voir vraiment comment ça se présente côté VAC. Donc, si vous êtes familier, ça c'est la liste, ça c'est les logs Drupal, tels qu'ils existent. Et avec l'export REST, on va avoir un export en JSON, avec un petit URL qu'on lui a donné. Donc là, j'ai pas du tout touché en fait au filtre, etc. J'ai juste mis ça en mode REST EXPORT et ça va donner du JSON. Et donc, ce que ça donne en application, bah, c'est juste ça. Alors, il n'y a aucune utilité, évidemment, concrètement, mais ça marche. Ça, c'était le premier exemple. Ensuite, on va, je vais vous montrer le deuxième exemple avec un module custom. Alors, hop. Alors, je vais faire pause d'abord. Donc là, l'idée, c'est que dans l'appli React, on peut, on peut se connecter au Drupal. Donc, il y a un petit formulaire de connexion. Donc, je vais laisser la vidéo se dérouler. Donc, on va se connecter en tant que Mr. White. Et c'est bien le thème Jin, en effet. Il est génial. Super joli. On voit que ça marche. Je suis bien connecté en tant que Mr. White. Donc là, ensuite, je vais pouvoir créer une page de blog. On va regarder un petit peu les pages de blog qui existent. voilà. On voit chaque utilisateur. On voit que, hop là, je suis allé où là ? Attendez. Voilà. On voit juste que chaque, que les utilisateurs ont créé chacun une petite page. Donc, c'est juste des types de pages. Ça va pas plus loin. Enfin, et en fait, cette liste, cette liste d'utilisateurs, enfin, cette liste d'utilisateurs et leurs pages, c'est un module custom Drupal qui juste, en fait, va faire la requête en BDD et puis, va retrier un petit peu les données pour rendre un JSON vraiment très light. Et du coup, ça va éviter notamment, en fait, de ne pas lucher le JSON API pour quelque chose de simple en affichage, mais qui serait compliqué à implémenter avec JSON API ou même avec les vues. Donc là, on va aller sur la page pour créer une page dans le blog. Donc, on va lui donner un petit titre. Et on va bien vérifier après que la nouvelle page existe dans la liste des blogs. On va valider tout ça. La nouvelle page de blog a été créée. On va vérifier qu'elle est bien présente. Et voilà. Donc, la nouvelle page s'est bien créée. Et ensuite, le dernier exemple. Donc là, c'est par contre pour la partie configuration du REST. Alors du REST, pardon, de configuration des endpoints que vous allez mettre, que Drupal va mettre à disposition. Et hop, c'est parti. Alors, ici, on va aller dans l'interface BO, on va aller dans les web services et on va aller regarder la partie REST. Ici, ce qui va nous intéresser, ce qui va être intéressant, pardon, ça va être de pouvoir activer ou désactiver des endpoints selon le contexte, selon ce que vous voulez exposer. donc ici, on a activé quelques-uns, on a activé le contenu, les users, l'inscription également. On va regarder comment ça se présente. Donc ici, vous pouvez voir que on peut configurer un, on peut changer déjà la granularité de l'endpoint, soit par méthode ou soit globalement. Donc là, tout est défini de la même manière. On peut changer également les formats de requêtes acceptées. Et pour les fournisseurs d'authentification, donc par défaut, on a Basic Auth, qui est le module par défaut, en fait, qui vous demande juste d'être connecté ou non. Et si par exemple, tout à l'heure, on avait parlé d'OpenID ou de OAuth, donc là, par contre, si vous l'installez, c'est le genre de fournisseur d'authentification qui va apparaître dans cette liste. Fini ? Oui, c'est terminé. En plus, on a beaucoup de questions. C'est terminé. Bon, après, ça va pas plus loin, ça s'arrête là, voilà. Ok, super. Merci, merci, merci beaucoup. Je ferme ça. Ça marche. Et voilà. Ok. Eh ben, merci Vincent. On va regarder, parce qu'il y a quelques questions. Eh ben, très bien. On va rester un petit peu là, s'il y en a qui veulent aller sur les autres événements. Alors... Alors, c'est ça. Attends, on va trier par l'autre. Par l'autre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a du cache ? Est-ce qu'il utilise le système tag contexte de Drupal ? Bonne question. Alors, je pense que oui. Clairement, je pense que le cache est utilisé. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, le système de tag contexte de Drupal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un système de tag ou de contexte. Alors... D'accord. Mais ici, il y a plus de détails sur cette question. Ce sera intéressant. On va regarder sur le chat. Alors, il est en train de répondre. Super. Il faut... Attends, allez, je vais descendre. Voilà. Alors, le système de cache, je dois aller bien respecter. Oui, bon, ça, 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 ça répond. Voilà. Question suivante. Alors... Comment se gère... Attends. Comment se gèrent les permissions sur le CRUD des contenus via la méthode avec Views ? Alors, j'imagine que ça doit être une question de permission de l'interface de configuration des Views. Je pense qu'il faut rajouter des modules supplémentaires. Normalement, l'interface, les Views ne sont pas faites pour être... Comment dire ? Les autorisations sont les mêmes globalement sur le module Views. Si on a les droits pour gérer une vue, on peut tout faire dessus. Et je ne sais pas si je loupe un peu la question. Les permissions sur le CRUD des contenus via la méthode avec Views. Non, en fait... Ah oui, voilà, je comprends. Les Vues ne sont là que pour délivrer du contenu. Vous n'allez pas utiliser une vue pour reprendre du contenu. La vue n'est là que pour faire un select en SQL. Elle ne crée pas de contenu. Alors, quels sont les avantages de JSON API par rapport au module Views qui possède une interface bien faite et plus complète en termes de fonctionnalités et profite de ce que Dropal a à offrir ? Alors, mode d'affichage... Alors, après, c'est ça. Après, ça va être un petit peu... Selon les cas... Ce que je dirais, c'est que le JSON API, ce qui va être bien, c'est que si vous avez une structure de données à communiquer, à distribuer, si la structure de données ne change pas, vous allez utiliser JSON API. Ça va être plutôt pratique. Et par contre, si vous avez une structure de données qui est amenée à évoluer, à changer de temps en temps, c'est mieux d'utiliser les Vues. Puisqu'avec JSON API, vous aurez un front qui va construire la requête. Donc, si vous avez des choses à changer dans les données à récupérer, vous allez devoir modifier le front et relivrer le front. Alors qu'avec Vue, ça va se faire... Vous le faites comme vous voulez. C'est selon les cas, j'ai envie de dire. C'est après si vous êtes à l'aise. Mais il y a des choses faciles avec JSON API, pas faciles avec Vues. Comme par exemple, trier... Filtrer plutôt des données sur des entités qui fonctionnent par référence. Ce que j'avais montré avec le include tout à l'heure, par exemple. Ou même le filter avec JSON API, vous pouvez être plus à l'aise avec ça. C'est un peu au cas par cas. Oui. Possibilité d'utiliser GraphQL ? Je pense. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester, mais certainement. Certainement, oui. Je vais taper Drupal, GraphQL et puis votre bonheur. Oui, votre bonheur. Endpoint REST CUSTOM alternative à la solution contrôleur ? Ça dépend de ce que vous entendez par Endpoint REST CUSTOM. En soi, une vue, quand vous allez mettre à disposition l'endpoint, c'est du custom. C'est vraiment le jeu d'API qui n'est pas custom. Mais la vue, ça va être top. Ça va être top pour ça. J'espère que je réponds bien aux questions. Je vais retourner dans le chat pour voir s'il y a des précisions. Si vous avez d'autres questions, je regarde s'il y en a d'autres. Pour un moment. Techniquement, il ne s'agit que d'un. Il faut connaître le système de cache de Drupal pour les tags du contexte. Je n'ai pas assez creusé le sujet. Merci, je regarderai. C'est le module communautaire pour GraphQL à priori. Parfait, c'était certain. Ça fonctionne très bien. Alors, et custom REST ressources. C'est plus Drupal Live d'utiliser le module REST que des contrôleurs pour réduire du JSON. Peut-être en effet. En plus, si c'est dans RESTful Web Service API, c'est que c'est la référence. Il y avait une question. Views ne permet pas de faire du post via le front. Non, en effet. Views n'est pas fait pour ça. Il ne fait que des selects. Quentin avait répondu juste au-dessus. Eh bien, ça en fait pas mal. Eh bien, merci à tous. Oui, merci. Normalement, vous avez vu le lien qui vous a été envoyé pour mettre une petite note sur la présentation, faire un retour à Vincent. Ce sera toujours bien. Ça permet d'avoir des informations. Et puis, c'est toujours intéressant. Merci pour le retour. C'est sympa. Merci à tous, en tout cas. Merci de m'avoir invité. Merci Cognac. J'ai un bruit studio. Je voulais la faire.